Vous allez découvrir l'incroyable histoire du Stanley Hotel. Un mystérieux établissement qui a inspiré le film Shining, le chef-d'oeuvre de l'horreur de Stanley Kubrick. Coucou, chéri ! A sa sortie en 1980, le film a terrorisé des millions de spectateurs. A l'origine, le film est tiré d'un livre de Stephen King qui a d'ailleurs lui-même sijourné dans l'hôtel. Et si Stephen King a créé le chef-d'oeuvre de l'horreur, c'est bien parce qu'il a vécu personnellement des choses très troublantes à l'hôtel Stanley. Quels événements paranormaux continuent encore aujourd'hui de forger la légende de cet étrange hôtel ? En 2016, une photo va faire le tour du monde. On parle d'apparition d'enfants, de traces de corps qui seraient laissées comme empreintes sur les lits. Des employés racontent avoir même été en face de spectres et de fantômes. Découvrez l'inquiétant et légendaire Stanley Hotel, l'un des lieux les plus hantés d'Amérique. Nous sommes dans le Colorado, dans la petite ville de Estes Park, au pied des montagnes rocheuses. À flanc de collines, se dresse le Stanley Hotel, une immense bâtisse aujourd'hui mythique. Et qui est à l'origine de Shining, le terrifiant film culte de Stanley Kubrick. Randy ! Il y a là-bas une surprise qui t'attend. Quand le film Shining sort en 1980, c'est un phénomène mondial. Les gens sont absolument terrorisés. C'est l'histoire d'un père de famille qui est joué par Jack Nicholson, qui va être embauché en tant que gardien dans un hôtel complètement perdu dans le fin fond du Colorado. Dans le film, l'hôtel s'appelle l'hôtel Overlook. Et c'est dans cet endroit qu'évolue le personnage de Nicholson, Jack Torrance, qui va peu à peu sombrer dans la folie. Et toute sa famille, d'ailleurs, va assister à des phénomènes paranormaux. Il faut savoir que l'hôtel qui a inspiré ce film existe réellement. Et lui aussi est situé dans le Colorado. Et il a pour nom le Stanley Hotel. Et celui qui va contribuer à sa renommée, c'est Stephen King. Le film s'inspire du roman écrit par Stephen King, Shining. L'écrivain affirme avoir écrit ce livre après avoir séjourné dans l'hôtel de Stanley. Stephen King, en fait, raconte avoir vécu l'une des pires nuits de toute sa vie au cœur de cet hôtel. Une nuit absolument terrifiante. Et il ne fait aucun doute pour lui que le Stanley Hotel est hanté. En effet, nous sommes le 28 octobre 1974. Et le célèbre écrivain Stephen King se présente avec son épouse à la porte du Stanley Hotel. Ce séjour, qu'il espère idyllique, dans cet endroit reculé du Colorado, va pourtant tourner au cauchemar. Le Stanley Hotel a été construit en 1909 par Freelan Oscar Stanley. C'était un homme très riche qui a décidé un jour de construire cet hôtel immense qui, aujourd'hui, compte 142 chambres. En 1974, quand Stephen King se présente à l'hôtel avec sa femme, il est tenu par un couple qui s'appelle les Normalies. Les époux Normalies sont les septièmes propriétaires de cet hôtel. Et en octobre 1974, ils terminent leur toute première saison. Cette nuit-là, Stephen King et sa femme vont loger dans la chambre 217. En 1974, Stephen King n'est pas l'immense écrivain reconnu mondialement qu'il est aujourd'hui, puisqu'il vient de sortir Carrie, son premier roman. Stephen King loge dans cet hôtel le temps d'une très courte pause. Mais ce séjour, il va s'en rappeler toute sa vie. À ce moment-là, il y a une énorme tempête de neige. Donc, ils sont bloqués dans l'hôtel. Et nous sommes quelques jours avant Halloween. Tous les ingrédients sont réunis pour avoir la frousse. Ce sont les seuls clients de l'hôtel puisque la saison se termine le lendemain. Et dès son arrivée, le couple va faire face à un étrange événement. Stephen King raconte qu'après avoir déposé leur bagage dans la chambre, ils vont s'absenter environ 45 minutes pour aller prendre un verre au bar mythique de l'hôtel. Et lorsqu'ils reviennent 45 minutes plus tard, leurs affaires ont été déplacées et rangées. Stephen King et son épouse ne comprennent pas ce qui se passe, tout comme les propriétaires de l'hôtel et normalis. Ça fait qu'un an qu'ils sont propriétaires de l'hôtel et ils ont déjà entendu plusieurs fois ce récit. Ça n'est visiblement pas la première fois que cela arrive. Au fil de la nuit, Stephen King va ressentir un sentiment très étrange. Il parle d'ailleurs d'un climat très anxiogène dans l'hôtel. Cette nuit dans la chambre 217, ça va être la pire nuit de toute sa vie. Stephen King va raconter qu'il va avoir l'impression d'être observé toute la nuit, il va entendre des bruits étranges et puis ce sentiment d'oppression quasiment constant. En vérité, il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Le peu de temps où il a réussi à dormir, il va faire le pire cauchemar de toute sa vie. Dans ce cauchemar, il voit son fils de 3 ans courir dans les couloirs du Stanley Hotel. Il regarde par-dessus son épaule, il a les yeux écarquillés et surtout, il hurle de peur puisqu'il est poursuivi par une lance à incendie. Pour Stephen King, cette nuit a été une horreur. Mais néanmoins, cette expérience horrible qu'il va vivre va être aussi pour lui une bénédiction parce que c'est grâce à cet événement qu'il va être inspiré pour écrire son roman, Shining, qui va évidemment devenir un film ensuite réalisé par Stanley Kubrick. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'expérience et l'œuvre de Stephen King vont ancrer la légende et en faire l'un des hôtels les plus hantés d'Amérique. L'expérience de Stephen King va d'ailleurs pousser les propriétaires de l'hôtel à faire des recherches sur l'histoire de l'hôtel. Et ce qu'ils vont découvrir est totalement terrifiant. Alors que Stephen King prévient les nouveaux propriétaires de la terrifiante nuit vécue dans la chambre 217, ces derniers vont découvrir dans les archives de l'hôtel l'étrange histoire de cette pièce réputée hantée. Judith et Franck Normaly vont prêter une attention particulière aux événements qu'a subis Stephen King. D'autant plus que d'autres clients s'étaient déjà pleins de phénomènes dans cette chambre 217. Les Normaly vont tenter d'en savoir un peu plus et vont découvrir que cette chambre a un passé étrange. On raconte justement que la chambre 217 serait hantée par une femme qui aurait vécu une tragédie. Cette femme s'appelle Elizabeth Wilson. C'est une domestique de l'hôtel. Et le 25 juin 1911, elle aurait été gravement blessée suite à une explosion dans la chambre. Très rapidement, après sa mort, des clients vont se plaindre d'une vision spectrale, d'un fantôme féminin qui flotte au-dessus du sol et qui traverse les portes clos. Et il se trouve que ces apparitions se manifestent exactement à l'endroit où a eu lieu l'explosion. Et on raconte qu'Elisabeth Wilson, ou tout du moins son fantôme, continuerait de travailler dans cet hôtel. Ça serait elle qui rangerait les affaires des clients dans les placards. Mais à l'inverse, justement, on raconte qu'elle n'aimerait pas tout le monde et qu'elle s'amuserait à terroriser les clients qu'elle n'aime pas. Par exemple, aux couples non mariés qui viennent passer une nuit à l'hôtel, durant la nuit, elles s'immiscent entre eux et elles cherchent à les repousser. De même, les célibataires sont pas mieux lotis puisqu'ils ont la surprise d'être réveillés en pleine nuit et de constater que leur sac a été fait et a été mis devant la porte. Il y a d'ailleurs une histoire assez étonnante à ce sujet. En 1993, lors du tournage de Dom & Dumber, Jim Carrey est justement venu séjourner dans la chambre 217 au Stanley Hotel. Mais ce soir-là, en pleine nuit, Jim Carrey s'est enfui de sa chambre. Il n'a jamais voulu revenir et a promis qu'il ne remettrait jamais les pieds dans la chambre 217 ni au Stanley Hotel et pour une raison dont il ne veut pas parler. Bien avant l'acteur Jim Carrey, terrorisé lors de son séjour à l'hôtel en 1993, d'autres clients ont eux aussi raconté avoir assisté à d'étranges phénomènes paranormaux. La mythique salle de balle de l'établissement serait elle aussi hantée. Ce n'est pas un hasard. La salle de balle est la plus emblématique. et la plus étrange du film Shining. Bonsoir, on se commence. Bonsoir. On peut entendre parfois des notes de piano qui sont jouées sur le piano Stanway qui se trouve dans la salle de balle. Sauf qu'au moment où le piano joue, il n'y a personne dans la salle de balle. Et d'ailleurs, ce piano a une histoire particulière. Ce piano appartenait à Flora Stanley, épouse du premier propriétaire de l'hôtel. C'est le couple Normali qui a décidé de racheter le piano en 1982 puisqu'il voulait vraiment conserver un maximum d'objets appartenant au Stanley Hôtel. Et la légende voudrait que ce soit son fantôme qui joue du piano pour faire plaisir aux clients. Et d'ailleurs, des clients et des employés de l'hôtel affirment régulièrement voir le fantôme de Flora et de son mari Stanley déambuler dans les couloirs de l'hôtel. Il n'y a pas que la salle de balle qui est étrange. Il y a là aussi la chambre 418 et qui serait d'ailleurs la plus hantée de l'hôtel. En termes de phénomène, on parle d'apparition d'enfants. On parle aussi de traces de corps qui seraient laissées comme empreintes sur les lits. Des clients se sont plaints d'avoir été réveillés en pleine nuit par des cris d'enfants qui couraient dans le couloir. On raconte aussi qu'il y a le fantôme d'un enfant au second étage qui se baladerait dans les couloirs en appelant sa nuit. Les employés de l'hôtel vont d'ailleurs révéler à la presse des témoignages glaçants. Quand j'ai ouvert la porte, c'était comme si quelque chose allait me frapper au visage. J'ai senti que quelqu'un m'a poussée et j'ai entendu hurler et j'ai aussi entendu distinctement des rires. Toutes ces histoires de fantômes attirent forcément des clients friands de phénomènes paranormaux. Et on peut légitimement se demander si on n'a pas exagéré certaines de ces histoires, d'autant que les chambres que l'on présume hantées coûtent un petit peu plus cher que les chambres standards. Mais en 2016, une photo va faire le tour du monde. C'est une photo qui va apporter un petit peu de crédit à ces fameux phénomènes paranormaux qui se passent au cœur du Stanley Hotel. Nous sommes le 18 avril 2016 et Henry Yeo, un touriste américain en visite au Stanley Hotel, va prendre ce jour-là un cliché pour le moins troublant. Henry Yeo est un touriste qui vit au Texas et c'est un fan d'ailleurs du film Shining. Ce 18 avril 2016, Henry Yeo participe à une visite guidée, un ghost tour, qui est organisé par la direction de l'hôtel. C'est un événement qui permet donc de faire le tour de l'hôtel et de prendre connaissance un petit peu des phénomènes paranormaux qui se déroulent dans l'hôtel. Ce qui est paradoxal, c'est que cette idée de visite guidée fantomatique est une idée du propriétaire actuel de l'hôtel, John Curren. Et s'il ne croit pas lui-même au fantôme, il sait que les gens qui viennent au Stanley Hotel viennent pour se faire un petit peu peur. Mais le 18 avril 2016, la visite guidée du jeune Henry Yeo va prendre une drôle de tournure. Henry Yeo, alors qu'il est en train de faire la visite guidée, décide simplement de prendre des photos un petit peu partout. Mais sur le moment, Henry Yeo va se rendre compte de rien. C'est en rentrant chez lui, justement, en regardant ses photos, qu'il va se rendre compte que sur une de ses photos apparaît une silhouette étrange. On voit comme une silhouette avec une robe noire dont on ne voit pas le visage. Et cette entité se tient debout en haut de l'escalier principal. Cette photo va faire le tour du monde, ça va faire un buzz incroyable. Et les gens vont commencer à émettre l'idée que cette silhouette pourrait être le fantôme de Flora Stanley. D'ailleurs, cette photo était expertisée et ils ont révélé qu'il n'y a aucun trucage sur cette photo. On peut donc considérer que c'est une preuve irréfutable que l'hôtel Stanley est bel et bien hanté. Les rumeurs autour de la chambre 217, le piano qui jouerait tout seul, les cris d'enfant, tout ça, ce serait possiblement vrai. Et d'ailleurs, depuis, un autre cliché a fait parler de lui. Alors que l'étrange photo de Henry Yeo semble accréditer l'existence de fantômes rôdant dans les couloirs du Stanley Hotel, en 2017, un autre cliché va lui aussi révéler une mystérieuse apparition. En 2017, une autre famille va venir au Stanley Hotel, les Mosling, et vont aussi participer à une chasse aux fantômes. Sur l'une des photos, on distingue une silhouette d'enfant. Et à ce jour, personne n'a pu encore prouver qu'il s'agit d'un canular. Tous ces phénomènes paranormaux dont on entend parler au Stanley Hotel, ces photos, ces expériences, ça soulève, une fois de plus, les questions de la vie après la mort, des entités qui perdurent et qui restent accrochées au lieu. Ce qui est assez drôle, c'est que Stephen King, a logé dans cet hôtel hors Stanley Kubrick, réalisateur du film The Shining, n'a jamais osé y aller. Stanley Kubrick a tourné son film, non pas à l'hôtel Stanley, mais dans un autre hôtel pour les extérieurs et en studio pour les intérieurs. La question qui se pose est, aurait-il eu peur ? En octobre 2019, Doctor Sleep, la suite du film culte Shining, sortait sur les écrans de cinéma du monde entier. Si dans le scénario, l'inquiétant hôtel Overlook a été détruit, le véritable Stanley Hotel, en revanche, existe toujours. Aujourd'hui encore, il reste considéré comme l'un des hôtels les plus mystérieux d'Amérique. Merci.